Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire, celle de Mariette, Soupir et Crotte de Bic. Restez donc tranquilles encore cinq minutes que je termine votre toilette, dit maman. Voilà, je vous ai fait de belles queues en panache comme celle des écureuils. Chic, se dit Soupir, elle a oublié de nous laver les oreilles. Et pour finir, contrôle des pattes et vérification des oreilles. Bon, voici des marmottes propres, vous pouvez aller vous amuser. Revenez vers midi pour la sieste et pas de myrtille aujourd'hui, ça tâche ! Dis donc Soupir, il faudra un jour penser à laver ton chiffon. Maman a raison, ton chiffon est dégoûtant ! Je m'en fiche, je l'aime comme ça ! Regarde Mariette, je vais attraper le papillon ! Raté ! Oh là là, Soupir, tu es tombé dans une bouse de vache. Frotte, frotte ! Enfin, tu as de la chance, c'est une bouse sèche. Une fois, un petit lapin a glissé dans la bouse du troupeau qui venait juste de passer. Il était si sale et sentait si mauvais que sa maman ne le reconnaissait même pas. En chemin, on entend sonner des cloches. Il est midi, il faut rentrer ! Dit Soupir. Mais non, ce sont les cloches des vaches. Pour savoir l'heure, je vais t'apprendre. Il faudra regarder le ciel. Il sera midi quand le soleil sera là. Patatras ! Maman dit toujours qu'on doit regarder où on pose les pâtes. Je t'avais prévenu que c'était sale. Dépêche-toi, Soupir, il faut qu'on se débarbouille avant de rentrer. Moi, je trouve que ça ressemble à de la crème au chocolat, dit Mariette. C'est ennuyeux. Voilà déjà maman. Misère de misère ! Vous aviez la montagne entière pour aller jouer et vous plongez droit dans la bouse de vache. On ne l'a pas fait exprès, dit Mariette. C'est une réponse idiote. J'ai des enfants sales et idiots. Et quelle odeur ! Bzzz... Les mouches bourdonnent autour du panier. On entend aussi l'eau de la cascade qui bondit sur les pierres. Maman ne dit plus rien. Elle doit réfléchir à une punition, chuchote Soupir. On n'aime pas l'eau ! Arrête, ça mouille ! Au secours ! Il ne faut pas laver mon chiffon ! Les poissons vont nous rentrer dans les oreilles ! Mais maman dit qu'une douche n'a jamais tué personne et que c'est comme ça et pas autrement. Après le lavage, voici l'essorage. Maman ne semble plus en colère. Elle trouve même l'endroit joli et propose qu'on fasse la sieste sous un sapin. Comme on est bien la tête à l'ombre et les pattes au soleil ! Tu ne viens pas soupir ? Écoute le coucou qui nous chante une berceuse. Non, j'ai du travail. Je ramasse des choses. Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? Il pleut ? Demande maman. Ah ! Zut ! Ce fichu coucou s'est oublié ! En voyant le nez de maman, Mariette et Soupir se tordent de rire. Cette fois, on rentre à la maison et attention où vous posez les pattes. On va enfin pouvoir faire la sieste. Au fait, Soupir chérie, quel trésor caches-tu dans ton baluchon ? Demande maman. Des billes pour jouer tout à l'heure ? Montre, dit Mariette. Soupir fait alors rouler sur maman de jolies billes noires et brillantes qui se perdent dans la fourrure. Des crottes de bique ! Grand Dieu ! Dire qu'aujourd'hui, c'était jour de toilette ! Zut et zut ! J'en ai partout ! Et comme maman était au désespoir pour se faire pardonner, Soupir et Mariette ont décidé à leur tour de lui faire sa toilette. Maman rit à cause des petites langues rappeuses qui la chatouillent. Les oreilles, c'est Soupir qui s'en occupe. Maintenant, les trois marmottes font la sieste. Elles sont propres comme des sounes ! Voilà ! L'histoire est finie ! ... ... ...